La musique, la musique... Sous-titrage ST' 501 Musique du générique 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 Bonsoir, 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 bonsoir à tous et bienvenue, je vais remettre un petit peu de musique, voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de GTA, bonsoir à tous et bienvenue, je vais remettre un petit peu de musique, voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de GTA. Je vais vous présente sur la vidéo, démago, benvenue dans ce soir, j'ai eu levereux, je vais remercie de la chaîne, je vais vous montrer, hier, bonsoir à tous, je vais remercie du générique. Je vais vous montrer un peu de la chaîne, mais je vais vous montrer un peu de l'avenir, je vais vous montrer un peu de l'avancement des travaux, et on les accueillera après ce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait, voilà, c'est la surprise, c'est un peu, voilà, c'est des magots, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils ont avancé comme ils le pouvaient à deux. Et je pense que ça va aller de plus en plus vite et on va pouvoir avoir de plus en plus vite des nouvelles missions et des nouvelles choses à tester. Et ça, ça va être super cool. Bonne nouvelle, mon amec. Ça a l'air de bien progresser rapidement, là. Ils ont l'air de s'amuser. Ils ont l'air de s'amuser, en tout cas. Et ça, j'ai hâte de voir ça. Donc, je n'ai pas testé le mod. J'ai juste lancé la mission. Alors, la mission sur laquelle ils ont le plus travaillé, c'est le jeu. Parce qu'on essaie d'en finir une vraiment de manière définitive pour ensuite pouvoir passer à autre chose. Ah, il est beau le générique du Nesblog, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, nous avons le Namek. Alors, tu n'es pas seul, mais vous avez préparé des énigmes, c'est ça ? Oui, oui, oui. Donc, les énigmes du Perfouras, qui, vous allez le voir, vont être encore sympathiques. On va encore voyager à travers Los Santos, c'est un jeu, suppose. Et ça va être très sympa. Donc, je vous propose de couper la petite musique. Et puis, on va se diriger dans le jeu. Voilà, j'ai... Ah, on va remettre l'intro de Nesblog. Voilà. Voilà, pam-pam-pam, c'est de la trop du Nesblog. Et, bon, c'est bon. Et voilà, on est parti. Je lance le jeu. Et donc, j'ai... Alors, déjà, gros changement. Je vais vous montrer ce qui se passe. Si je fais F5, donc, ça déclenche le mode GTA DMAGO, que vous pouvez voir affiché, excusez-moi, de l'autre côté, là-bas, là, de l'écran. Et quand je clique sur Entrée, s'agence, la mission, Joe l'Anticonformiste. Et donc, vous voyez, je suis transformé en Joe l'Anticonformiste automatiquement. Si ça, c'est pas fantastique. Il y a des gens qui se réunissent pour venir voir mon magnifique concert. Regardez bien, il y a même des gens qui font un peu n'importe quoi, qui passent par-dessus. Puis, dis-donc, il va aller sur scène, lui, ou quoi ? Non, il y a des gens qui font un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. J'espère que... Alors, on va voir. Je ne sais pas combien ça a avancé, mais on va voir. Oh, ça lance la musique. Donc, maintenant, ça lance la musique automatiquement. Je n'ai rien à faire. Ça bouge. Bon, c'est bizarre. La guitare, elle est mal tenue, mais c'est déjà des gros progrès. Et ils ont l'air d'apprécier la musique. D'accord, donc ça a automatiquement coupé la musique. Bon, ça, c'est parce qu'on n'a pas fini les modes et je pense qu'ils n'ont pas voulu que je me tape de 4 minutes de musique. Alors, elle pourrait continuer. Alors, le vélo. Alors, je suppose que le vélo est boosté. Alors, je vais essayer de fuir les flics. Bon, moi, je connais bien la mission maintenant. Je suis un petit peu rodé. Je sais qu'il ne faut pas passer par la route, qu'il va falloir éviter nos amis, les policiers. Ça a bien avancé. Moi, je pense que mon vélo... Je ne suis pas convaincu, mais je pense que le vélo, va peut-être un petit peu plus vite que d'habitude. Parce que là, je suis dans la terre. Ce n'est pas l'endroit idéal pour tester. Et là, c'est bon. Je vais éviter les keufs. On va éviter les keufs. Très bien. Alors, je ne sais pas de combien de pourcentage le vélo va plus vite qu'avant. J'ai l'impression qu'il va quand même plus vite qu'avant. Ah merde, il y a des keufs. Ah merde, j'ai peut-être un peu trop bourré. Est-ce qu'ils vont me voir ? Ah, 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 mon Dieu. Non, ils ne m'ont pas vu. C'est bon, c'est bon. Bon, le vélo, c'est secret. C'est cool. Donc, avec le mode aussi, je ne peux pas prendre d'armes. Je ne peux pas monter dans un autre véhicule. Alors, on n'a pas expliqué tout le background de notre ami Joe. Il faudra l'écrire, d'ailleurs, je pense. À un endroit, à un autre. Attention, vous ne pouvez pas le faire. Et Daniel a expliqué que ça n'est pas possible. Donc, automatiquement, ça a aussi lancé un point GPS. Et quand je suis monté sur le vélo, eh bien, vous voyez que le GPS s'est activé automatiquement et m'a envoyé à un lieu secret. Alors, je ne sais pas non plus. Alors, apparemment, je pense que ça a changé les conditions climatiques. Ça m'a mis automatiquement le soir. Je ne sais pas. Parce que maintenant, c'est un peu ça qui se passe. C'est qu'automatiquement... Ah oui, la selle, elle est pratique. C'est vrai que c'est un beau vélo. Peut-être qu'on pourra faire un vélo un jour à notre ami Joe, son propre vélo, un vélo custom. Mais bon, pour l'instant, on essaye déjà de finir cette mission, qu'elle soit le plus propre possible. Et puis, c'est vrai qu'il va peut-être nous falloir une petite intro maintenant. Je pense qu'on en est là pour avoir la présentation de notre personnage. Il va falloir peut-être qu'on l'écrive un petit peu. Tu avais déjà écrit des trucs, non, Namek ? Ah oui, juste, son background, il a été anticonformiste. En gros, aucune industrie du textile, des armes. Mais c'est à peu près tout. Oui, donc il faudrait qu'on lui écrive un vrai petit truc au début. Je ne sais pas comment on peut faire des cinématiques dans le jeu. On posera peut-être la question à nos amis les modeurs pour justement avoir une introduction. Peut-être même lancer une voix. Tu vois, avoir une voix qui... Peut-être avoir Pilou, vu qu'officiellement, la voix de Pilou, c'est le chanteur officiel de GTA Démago. Mais peut-être, effectivement... Alors, c'est vrai que l'industrie du vélo, il pourrait peut-être avoir un vélo custom fait par lui-même. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'il ait acheté un si beau vélo à plusieurs, je pense, milliers d'euros. Effectivement, oui, un truc fait maison. Un truc fait maison, voilà, avec une dynamo pour alimenter sa lampe à l'avant. D'ailleurs, c'est bizarre, je ne vois pas de lampe à l'avant. Il a de la lumière, mais je ne vois pas de lampe. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Peut-être que son sexe est extrêmement brillant. Je ne sais pas, on pourrait... On peut tout faire avec le mode, avec du temps. Un vieux vélo avec la grande roue devant. C'est pas mal. C'est pas... J'étais complètement sûr. Joe, il a le meilleur boule de Santos. Bah oui, au moins, c'est sûr que ça, il a la classe. Un Solex monocycle. Et un Solex, ça marche avec du pétrole. Oui, il n'aime pas ça non plus, Joe. Non, le pétrole, ce n'est pas son kiff. Franchement, il n'est pas fan. C'est toujours loin. Je ne sais pas s'ils ont boosté le vélo ou pas. Je vais leur demander, j'ai l'impression. Apparemment, c'est le trainer qui écraserait la vitesse du vélo, en fait. Ah, donc il faudrait que je vire le trainer ? Ou alors que je le mette dans le trainer, exactement. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu ? Bonne question. Véhicule ? Ils vont peut-être nous répondre dans le chat. Ouais, voilà, on va peut-être... Je pense qu'ils avaient mis un... Je crois qu'on était à x50 la dernière fois, non ? C'était un peu le délire. Ah oui, voilà ! Voilà mon vélo ! Mon vélo qui marche vachement mieux. Le vélo pété. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pratique, le vélo pété. Potentiellement, c'est quand même beaucoup plus pratique. On va pouvoir... Mais bientôt, on pourra faire des missions de fou et tout. Ça va être trop bien. Parce que le truc, c'est qu'il fallait qu'ils apprennent. Là, on était dans des phases de test. Le deuxième modder n'a eu le jeu qu'à partir de lundi. Il a mis trois jours à le télécharger. Donc voilà, c'est... Voilà, on n'a pas encore eu beaucoup, beaucoup de temps. Donc, rejoindre l'endroit indiqué sur GPS. Mais ce ne serait pas au commissariat. Mais quelle idée, Joe, d'aller au commissariat pour faire une chanson ? Je pense que ce n'est pas le lieu idéal. Oh, il y a même... Il y a beaucoup de monde dans ce commissariat aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont rajouté du monde. Ah, et les gens me regardent ! Ah, c'est trop bien avec la musique qui se lance toute seule et tout. C'est trop marrant. Bon, la guitare, elle n'est pas encore bien placée. Mais ça va venir, ça. Ok. Je ne peux pas bouger. Je suis bloqué. Non ! Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ah non, le mode est cassé. Ah non. Ok, ok. Non, non, c'est bon. C'est bon. Ne me tirez pas dessus. Je me suis pris une étoile à l'intérieur. Je pense que quand je vais monter sur le vélo, j'en ai trois. Voilà, c'est ça donc. Ah la vache, ah la vache, je me fais tirer dessus. Fuyons, fuyons les petits amis. Avec le vélo en x50. Alors, est-ce que tu as réussi à avoir l'info si c'est x50 ? X100. Bon, je vais rester à x50 parce que je trouve ça vraiment abusé. C'est déjà bien violent. Ah, il pleut maintenant. Je suis sûr que c'est eux qui ont déclenché la pluie. Ah la 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 la, les flics, les voilà. J'ai réussi à les éviter, ça se passe bien. Je vais aller au troisième point du GPS maintenant. Ah la la, on a beaucoup de keufs. Trois étoiles de keufs. Il va falloir éviter ça avec prudence. Alors, Joe a un peu plus de points de vie. Il a le droit à un gilet pare-balles, étonnamment. Ah, écoutez, c'était aussi pour rendre le... Ouah, putain, comment il va être défoncé malgré la vitesse x50 ? Oh, le keuf. Non, il me tire dessus. Non, 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 non. Non, non, où est mon vélo ? Où est mon vélo ? Ah, mon vélo est loin. Mon vélo est loin. Ah la la, mon vélo. Je ne peux rien faire. Pour continuer la vision, je vois ton véhicule. Mais t'es gentil, toi. T'es gentil. Mais t'as vu, oui, mon véhicule est en plein milieu de la rue. Je ne peux rien faire. Ah la la, il y a les keufs qui me poursuivent. Où est-ce que je vais aller me planquer ? Vite, il faudrait que je trouve un endroit un peu plus safe. Il faudrait que j'arrive à récupérer des PV. Si j'arrive à attendre suffisamment de temps, je pense que je pourrais récupérer quelques PV. Il y a l'hélicoptère qui me cherche toujours, et ça, c'est le problème. Est-ce que j'ai le temps ? Il faudrait que j'arrive à me planquer quelque part. Est-ce que je peux me planquer là ? Récupérer quelques PV. Ils ne me trouvent pas, là. Ils ne me trouvent pas. Comment les flics, ils m'ont trahi, là ? Oui. C'est dégueulasse. Oh putain, ils m'ont trouvé. Oh putain, ils m'ont trouvé. Ah la vache. Ah la vache. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas d'armes. Il va falloir jouer du slalom. Le slalom. Ah la vache. Ah, je suis mort. On va continuer la mission quand même. Donc ça va enlever les trois étoiles. Bon, je n'aurais pas réussi. Mais là, c'est dégueulasse ce que m'ont fait les flics. Tu vois. Cette mission n'est pas facile. On tient à rappeler aux gens. Comment je vais sortir de la con ? Je me suis mis dans une telle situation. Je vais me remettre en jour parce que j'ai toujours quand même mon trainer personnel. Parce que si je redémarre. En fait, oui. Donc ça, c'est un truc qui nous manque les gars. D'ailleurs, les modders. Ce serait que ça te propose de reprendre au point d'avant. Et que de refaire la partie de la mission que tu n'as pas réussi. Je ne sais pas comment ça va être possible. Mais effectivement, ça va être quelque chose à envisager. Apparemment, le trainer fait planter pas mal de trucs. Ah bon ? Oui. Est-ce que vous voulez que je désactive le trainer ? C'est possible. C'est possible. Ils ne m'ont pas dit de désactiver le trainer. Donc je peux désactiver le trainer. Il faut juste que je reboote le jeu. Le seul ennui, c'est qu'il faut que je reboote le jeu pour désactiver le trainer. Donc, mais à part ça, je peux désactiver le trainer. Alors pour les checkpoints, ils sont en cours de création. D'accord. Donc vu qu'il n'y a pas de checkpoints, je continue avec le trainer. Et puis si jamais la semaine prochaine, si je n'ai plus du tout besoin du trainer, je valide complètement. Ah d'ailleurs, mon Joe, il a des lunettes. Et vous, votre Joe, il n'a pas de lunettes. C'était les lunettes pour faire du vélo. Je ne sais pas pourquoi. Alors, où est mon véhicule ? Mon véhicule, normalement, est toujours là. Il est resté sur la route. Les flics ne savent pas. J'adore avec ça à chaque fois pourquoi les flics ne comprennent pas ce qui se passe. Hop là, voilà, on est reparti. Ce vélo boosté, qu'est-ce que j'aime. Quelle violence de Joe. Il a les cuisses musclées, ce Joe. Il fait bien du 80 km heure en ville, en vélo. On n'a pas sa vitesse, mais je pense qu'il bourre le Joe. Donc normalement, j'aurais toujours 3 étoiles. J'aurais dû réussir à fuir les flics avec 3 étoiles, bien évidemment. Là, je triche un petit peu, mais ce n'est pas grave. Et au pire, je finis la mission, je désactive et je recommence. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Votez ! Faites un Astropole. Est-ce que vous voulez que je réessaye la mission sans le trainer ? Et puis voir avec eux, d'ailleurs, ce qui a beaucoup changé. Et si c'est vraiment indispensable d'enlever le trainer. Ce qui est possible, parce que là, c'est vrai que j'ai deux modes simultanément. Si l'un autre marche bien, normalement, je n'ai pas besoin du trainer. On va aller sur scène. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé sur la scène. Voilà, je vais m'arrêter là. On va aller sur scène. Puis moi, je connais la mission maintenant. Ça va, je suis un peu un mec rôlé. Ouais, c'est dégueulasse. Ah, c'est une nouvelle chanson. Nous vivons tous dans l'angoisse. Ouais, c'est dégueulasse. Montrons-leur, nous et notre place. Les multinationales contrôlent ton cœur. Tu n'as plus la sensation du bonheur. Et les animaux sont tous dans des zones. Maintenant, c'est ton tour. Tu veux t'engager dans une lutte sans merci contre les marchés. Je suis avec toi. Tu es avec moi. Ouais, c'est dégueulasse. Nous vivons tous dans l'angoisse. Ouais, c'est dégueulasse. Montrons-leur où est notre place. Ah merde, le mode est trop court. Je n'ai pas pu profiter complètement de cette nouvelle chanson que je n'avais jamais entendue. Et là, j'ai quatre étoiles de keuf. Il est temps de rentrer chez nous. Et vous voyez, il y a les éclairs. C'est la guerre. Mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de m'en sortir. Alors que la police est sur mes talons. Allez, Joe. Allez, Joe. J'ai confiance en toi. Tu peux le faire. Oh la vache. C'est vrai qu'il va vite ce vélo quand même. Ah. Hop, 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 hop. Il va très très vite ce vélo. Mais il va falloir rapidement aller dans les montagnes. C'est la seule solution. C'est la seule alternative si l'on veut fuir de manière à peu près certaine. Toute cette flicaille qui est quand même drôlement dangereuse. Allez, Joe. Manjo. Allez, Manjo. Oh putain. Oh putain. Ils font un... Non. Non. Non, 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 non. Oh là là, ils ont fait n'importe... Je me suis encore fait shooter par l'arrière. Ils n'hésitent pas du tout à me bourrer maintenant. Mon vélo. Il faut que je récupère le vélo. Je n'ai pas le choix. Oh là là, je me fais défoncer par les keufs. Si seulement je pouvais me battre. Mais je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je suis à la fois un non-violent. C'est-à-dire que... Allez, allez, allez. Je n'ai pas perdu tous mes PV. C'est la bonne nouvelle. On va continuer l'aventure. Est-ce que je vais réussir ? Ah là là, avec la pluie, les éclairs, c'est vraiment magnifique. Ça nous fait grosse ambiance quand même dans la fin de cette mission de Joe l'anticonformiste. Attendez, je vais où là ? Parce que... Ouais, non, c'est bon. Je me dirige dans la bonne direction. Mais le GPS fait nain parce que je passe par les montagnes. C'est normal. Il ne considère pas que je puisse me balader dans les montagnes. Oh non ! Non, 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 non. Je me suis pris. Oh là là là. Ce n'est pas grave. Remonte sur le vélo, Joe. Remonte sur le vélo. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai l'impression que Joe récupère des PV et de l'armure. Oh, ça, c'est gentil. Ils ont mis un niveau de récupération d'armure à Joe. Oh, ça, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'il va... Oh là là, ça, c'est trop cool, les gars. Merci. Ça, ça va beaucoup aider. Je vais être beaucoup plus fort. Oh là là. Je vais être beaucoup plus fort, là, c'est sûr. Allez, mon Joe. J'ai confiance en toi. On a la confiance. Tout va bien. Ouh, je suis en vélo. Je suis en vélo. Hop, 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 hop. Oh là là, ça, ce n'est pas le bon plan. Oh là là, je passe avec les keufs. Oh là là, ils font n'importe quoi. Une bourre, elle va remonter la pente. Remonte la pente. Toujours dans la montagne. Si on quitte la montagne, c'est toujours la galère. Allez, Joe. Allez, Joe. Hyper confiant. Voilà, j'ai passé le barrage de keufs. Il va falloir traverser. C'est ça mon problème. C'est que depuis tout à l'heure, tout ce que je veux faire, c'est traverser la route. Parce que je sais que c'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille. Allez, on se dirige vers les éoliennes. Les éoliennes, c'est le bon point de repère. Les bonnes petites éoliennes. Oh putain, c'est vrai qu'elle est un petit petit pétard tardu, cette pente. Attention, il pourrait... Oh, what ? Bonjour, Bambi. Ça va ? Alors, on va essayer d'avancer le plus rapidement possible. Je me dirige vers chez moi. J'essaie de rentrer. Toujours poursuivi par les hélicoptères. Attention, hélicoptères que je pourrais peut-être shooter avec les éoliennes, avec un peu de chance. Apparemment, pour le heal, c'est uniquement pour la dernière mission, la 4 étoiles. Et que s'il roule et qu'il est sur le vélo. D'accord, très bien. Très bonne initiative. Je valide complètement cette chose. Bon, là, ça va. Je suis à fond de calme de point de vie. Après, je suis un expert maintenant de la mission de Joe. Donc, forcément, ça commence à bien marcher. Allez, c'est parti. Bientôt arriver à ma maison. Et à ma maison, donc normalement, ça devrait désactiver les étoiles. Et faire en sorte que je sois... Alors, ma maison, elle est là. Je ne sais plus où j'habite. Alors, est-ce que ça va bien terminer la mission ? Je ne sais pas où il faut que j'aille. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Rejoins ton véhicule. Attendez, mon véhicule, je veux... Non, mais pas ce véhicule-là. Voilà, j'ai bien la preuve que je n'ai pas le droit de monter dans un vélo, sur une voiture. Où est le point ? Où est le point ? Je ne vois pas le point. Ouh là là, il y a tous les keufs qui sont chez moi. Ouh. Mission accomplie en 15 minutes 22. Ah bah, c'est le pibi. C'est le pibi, effectivement. C'est le pibi en live. Vous pouvez applaudir. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant que je la refasse sans le mode ? Parce que ça va me prendre 2-3 minutes pour le faire. Eh bah, on va dire que le public, il va décider. Voilà, voilà. Merci, merci. C'était très sympa. Cette mission a beaucoup d'intensité, maintenant. Donc oui, maintenant, on va commencer à peut-être élaborer des cinématiques. Parce que tu vois, quand il fait de la guitare, et puis il y a une chanson qu'on n'a pas entendue en entier. Je ne sais pas si on l'a quelque part. Ah si, mais si, je l'ai. Forcément, je l'ai. Attendez. Je l'ai parce qu'il me l'a envoyée. Donc en attendant, on va écouter la chanson en entier de notre ami Pilou, qu'on n'a jamais entendue en entier. Ah non, pas toi. Un panne, oui. Ouais, c'est dégueulasse. Ah mais non, mais elle ne fait que 57 secondes. D'accord, en fait, le morceau ne fait que 57 secondes. Ouais, c'est dégueulasse. Montrons-leur où est notre place. Les multinationales contrôlent ton cœur. Tu n'as plus la sensation du bonheur. Et les animaux sont tous dans des zones. Maintenant c'est ton tour, tu veux t'engager. Dans une lutte sans merci contre les marchés. Je suis avec toi, tu es avec moi. Ouais, c'est dégueulasse. Nous vivons tous dans l'angoisse. Ouais, c'est dégueulasse. Montrons-leur où est notre place. D'accord, donc je ne suis pas sûr qu'elle soit en entier, mais c'est ce qu'eux ont sélectionné par rapport à la mission. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Attendez, est-ce que dans l'autre, dans le pacte qu'ils m'ont envoyé, en fait, c'était que des morceaux de 20 secondes ? Je n'ai peut-être pas le morceau complet et je ne peux pas l'avoir pour l'instant. Mais c'était la surprise. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Au pire, on va les accueillir sur Skype. On va discuter un peu. Ouais, ok, ok, ouais. Parce que nous avons nos développeurs avec nous, quand même. Nos modders qui sont toujours présents et qui vont venir. On va pouvoir discuter un petit peu du mode. Et puis, le temps qu'on fasse ça, je vais désactiver l'autre mode. Alors, je vais les appeler. Le seul truc, c'est que... Non, mais je ne sais pas grave, je ferai ça pendant la pub. Je le remettrai pour le Perforas, qui n'a pas pour l'instant de mode dans GTA Démago. Vas-y, je t'en prie, appelle-les. Je quitte le jeu. Je désactive Native Trainer et on reprend. Vous voulez un peu de musique en attendant ? Voilà, on va faire ça. Hop, on va se mettre un peu de musique. Bonjour à tous. Salut, c'est qui ? C'est Did ? Ouais, moi, là, c'est Did. Salut, salut. Allô ? Oui ? Oui, tout le monde est là. On m'entend bien. On t'entend très bien, tout va bien. Oui, donc les morceaux de musique, en fait, vous les avez coupés ? Oui, on les a préparés pour, justement, aller bien avec la mission. Sachant que, normalement, je t'ai envoyé, là, la version longue. Ah, d'accord. Ouais, sur Skype. Sur Skype. Elle arrive, elle arrive. Très bien, très bien. Donc, vous avez quand même pas mal bossé, ces dernières semaines. Oui, ils disent toujours, on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose. C'est envisageable. Et faire des cinématiques, comme on en a parlé, ça va être possible aussi ? C'est possible, mais on n'a pas regardé, donc on ne sait pas quel temps ça prendra. D'accord. Mais ça, je pense qu'on peut le faire avec le... Enfin, j'ai vu pas mal de trucs qui déjà le faisaient, donc je pense que ça ne doit pas être si compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ont fait des petites vidéos à travers le jeu. Parce que, tu sais, il y a un éditeur de vidéos. Oui. Donc, je ne sais pas du tout quelles vont être les possibilités. Donc, j'ai juste, normalement, à virer une ensnative trainer.asi. Je crois qu'il ne se lancera pas. Normalement, oui. Ouais, c'est ça. Si tu confirmes, Did. Ouais, oui, c'est ça, normalement. Ouais. Donc, je relance le jeu. Donc, le trainer, il y avait plusieurs choses. Donc, déjà, la mort, tu ne meurs pas vraiment, tu le vois. Oui, il me fait revenir à l'état. Il y a aussi de la gravité. Tu t'en souviens que je t'avais fait tester la gravité ? Moi, je l'avais testé juste avant, ça marchait. Ah, c'était le trainer. D'accord. Et la vitesse du vélo aussi, du coup. D'accord. Donc là, je vais avoir un vélo x100 ? Oui. Waouh là là. Sachant que c'est très utile pour grimper des pentes à 90 degrés. D'accord. Très bien. Très bien. Non, mais je valide. Je valide. C'est le super vélo. Et un jour, vous pensez qu'on pourrait se faire un vélo custom, justement ? Justement, on a commencé à regarder par rapport aux textures. Il y a moyen, mais après, on n'a pas assez de recul. Sur les modes 3D, ça risque d'être un peu chaud. On aura besoin d'aide, je pense, d'autres personnes. Je ne pense pas qu'on ait les compétences pour créer nous-mêmes. Mais après, à l'intérieur de là... Là, il faudrait des infographistes, pour le coup. C'est ça. Et du coup, on est là pour faire une recherche sur les gens qui sont en train de regarder le stream. S'il y a des gens qui savent bien toucher au graphisme, ou voir à la modélisation 3D, alors ça serait intéressant de venir... On va faire un partenariat avec une école. On va appeler les Sraren et on va leur dire « Bon, vous n'auriez pas des infographistes disponibles ? » Bon, en général... Ah, le jeu a du mal à charger. Quoi ? Le service de mise à jour Rockstar est indisponible. Sérieusement ? Game ? Non, mais c'est pas ça ! Qu'est-ce qu'on va me dire ? J'étais à des magos. Attendez, bon, je vais lancer le morceau que j'ai dû recevoir. C'est ça, tu l'as reçu. Tu peux faire partager à tout le monde. Ok, attendez. Où es-tu ? Ouais, c'est dégueulasse ! Nous vivons tous dans l'angoisse ! Ouais, c'est dégueulasse ! Montrons-leur ! Ouais ! Oh là là ! Alors, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Mon ordi est en train de faire n'importe quoi. Bon, on se la remet. Ouais, c'est dégueulasse ! Bon, j'étais à 5, c'est n'importe quoi. Je n'aurais jamais dû l'éteindre. Nous vivons tous dans l'angoisse ! Ouais, c'est dégueulasse ! Montrons-leur où est notre place ! Les multinationales contrôlent ton cœur. Tu n'as plus la sensation, s'y ont du bonheur. Et les animaux sont tous dans des eaux. Maintenant, c'est ton tour. Tu veux t'engager dans une lutte sans merci contre les marchés. Je suis avec toi. Tu es avec moi. Ouais, c'est dégueulasse ! Nous vivons tous dans l'angoisse. Ouais, c'est dégueulasse ! Montrons-leur où est notre place. On ne veut plus de supermarché. Être en vacances toute l'année. En vélo, se balader. Et que les filles nous fassent plus chier. Je suis joué, je peux donc vous avouer Que des fois dans la nuit, je me mets à pleurer Je pense aux gamins, au monde de demain Tous les politiques sont devenus défendus Et notre mère nature n'est plus défendue Trop tard pour débattre, il est temps de se battre Tout le monde me dit que je suis un crado Que la vie ne fait pas de cadeau Ce sont des cons formistes Ouais, c'est dégueulasse ! Nous vivons tous dans l'angoisse Ouais, c'est dégueulasse ! Montrons-leur où est notre place. On ne veut plus de supermarché. Et en vélo, se balader. Et que les filles nous fassent plus chier. Ouais, c'est dégueulasse ! Nous vivons tous dans l'angoisse. Ouais, c'est dégueulasse ! Montrons-leur où est notre place. On ne veut plus de supermarché. Etre en vacances toute l'année. En vélo, se balader. Et que les filles nous fassent plus chier. Ouais, c'est dégueulasse ! Comme une blague de Jean Roucas. Ouais, c'est dégueulasse ! Ouais, c'est dégueulasse ! Je retourne boire de ma vinasse ! Sacré pilou ! Le jeu se lance au même moment ! C'est incroyable ! Alors, en fait, j'ai dû virer un autre truc du trainer qui foutait la merde, je pense. Parce qu'il devait appeler le trainer qui n'était pas là. Tu vois, ça a dû faire une boucle malsaine. Et la boucle n'éteint pas bouclée. Là, le jeu a démarré à une vitesse normale. Il n'y a pas un résumé des avancées qui ont été faites sur le... des mods sur le forum ? Alors, je ne sais pas, le Namek. Est-ce que je peux répondre à cette question ? Pas vraiment sur le forum, mais en fait, on peut voir l'avancée du mod sur le Trello que Did a créé. Ouais, mais... Du coup, en fait, tu peux pas trop ajouter tout le monde sur le Trello parce que tout le monde pourra modifier. Donc, c'est plutôt... On va le faire. Moi, je mets à jour à chaque fois le poste du... Bah, il y a déjà le poste pour le mod. Donc, à chaque fois, je mettrai à jour la version et je mettrai les avancements qu'il y a eu dessus. Enfin, moi ou un autre développeur. On mettrai. Du coup, à partir de maintenant, ce sera fait. Pas de soucis. Je trouve la chanson bien, mais trop travaillée de la part de Joe. Je ne suis pas d'accord. Je pense que Joe est un grand auteur. Oui, je pense aussi, oui. Oui, oui. Il est compétent, Joe. Il a peur de rien. Il s'est quand même fait qu'une guitare voix. Je veux dire, s'il y avait toute une guitare batterie, tu sais... Après, peut-être qu'ils vont monter un groupe avec Gastronomie, Le Père Fourasse. Voilà. Icecore Hardcore. J'ai rebaptisé l'émission Terminator Icecore en... Bah, la justice, en fait. Je pense qu'elle est... Plutôt que de l'appeler la justice. Donc, voilà. Donc, là, je suis bien en Trevor qui sort de chez moi. Je démarre le jeu. Je fais F5. Oh, mais c'est incroyable. GTA des bagots. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vais aller sur Joe l'Anticonformiste. Je démarre la mission de Joe l'Anticonformiste. Et voilà. Transformer en Joe. Balancer directement chez moi. Donc, là, il faudrait imaginer une petite cinématique. Si on pourrait le mettre assis, là, sur le petit... Le petit... Sur le parapet, là. Ouais, sur le parapet, à côté de son vélo, là. Et puis, il fait un genre de petit speech pour lui-même. Oui, oui. Toi, on va lui écrire un dialogue. Moi, j'ai toujours... Attends, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de me poser le long du... Tiens, du coup, une petite précision, une modification que tu n'as pas remarqué. Mais maintenant, le menu s'efface quand tu lances la mission. Bravo ! Petite... Ça ne te gêne plus de la relancer 50 fois. Bah, tu vois, je ne m'en aperçois pas. C'est-à-dire que ça ne va pas emmerder. C'est l'important. Donc, euh... Surtout, ça évite de la relancer sans faire exprès, quoi. Oui, exactement, oui. Et oui, non, c'est une très bonne initiative. Bravo, les gars. Le menu qui marche, ça fait toujours plaisir. Vous avez oublié qu'on voyait sa bite. Non, on l'avoue, heureusement. Et par contre, vous voyez, moi, j'avais des lunettes. Oui, bah, en fait, les lunettes, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose que l'on n'a pas travaillé pour l'affichage. On a vu ce que c'est et on s'en est rendu compte, bah, là, justement, quand tu as lancé la mission et que tu avais, mais normalement, ça va être rajoutable, il n'y a pas de souci. D'accord, super. Parce que c'est vrai que pour le vélo, c'est quand même mieux d'avoir des lunettes. Et donc, ouais, alors, attendez, je vais faire un truc. On pourrait faire une blague, tu sais, j'aime bien ce genre de blague où tu mets un truc en premier plan qui cache le sexe. Et puis, en fait, en fait, une fois que tu joues, ça ne marche plus, tu sais. Il faudrait faire des plans à chaque fois où il y a des... où tu caches le sexe d'autre. Tu veux, la première fois qu'il monte sur le vélo et qu'il part, tu fais tomber la feuille ou le truc comme ça. Ouais, ou un truc dans le genre, on pourra trouver un truc rigolo. Donc, ouais, il pourrait commencer comme ça et puis dire, moi, j'ai toujours trouvé que la société était dégueulasse. Bref, j'ai décidé de vivre comme un rebelle à Los Santos depuis plusieurs années. Mais les gens ne m'écoutent pas, alors j'ai décidé d'écrire des chansons pour les convaincre de la vérité, de ma vérité. Il faut qu'ils arrivent à l'entendre. Et quoi de meilleur qu'une chanson ? Si Beyoncé peut y arriver, pourquoi pas moi ? Tu vois un truc comme ça avec un... Ouais, c'est excellent. En fait... Regardez bien ça, avec un petit travelling comme ça. Ouais, regardez, en mode penseur. Ah putain, si on pouvait... Ah ouais, on peut faire un travelling de fou. Regarde, on démarre de là, comme ça, tout doucement. Voilà. Moi, je suis Joe. J'ai jamais eu une vie facile. J'ai toujours voulu protéger les animaux et... Et il faudrait que... Il faudrait que je... Ah putain, c'est pas facile de réussir à garder la barre sur son... Sur son sexe pour le cacher. Mais pour démarrer, ce serait très drôle. Et puis dès qu'il bouge, c'est... Rien à foutre. Ce serait très marrant. Ouais, donc ça... Ouais, à étudier. Mais je pense qu'on va commencer à l'écrire et puis à demander à Pilou de l'enregistrer. Parce que c'est vrai que c'est sa voie officielle, donc... Et je pense que maintenant, vous pouvez assez facilement donc lancer n'importe quel son. Oui, clairement. Ça se fait très simplement. D'accord. Très bien. Il y a encore des petits soucis, par exemple... Là, il y a de la musique. Comment ? Il y a de la musique, ici. Oui, bah dans l'environnement, il y a une radio et des fois, il y a de la musique qui est jouée. Où elle est-elle ? Je vais aller la défoncer. Je ne l'ai pas trouvée. T'as pas trouvé la radio ? Et la musique, quand tu fais pause, elle continue quand même. Et c'est pareil pour les compteurs. La mission, en fait, ne se met pas en pause quand tu mets en pause le jeu pour l'instant. C'est pas super pratique. D'accord. C'est un bug qui est découvert. J'essaie de me guider à l'oreille. Elle est où, cette radio ? C'est pas ça, là ? C'est vrai qu'elle a l'air de sortir de nulle part, la musique. Ah, mais il y a une enceinte. Attendez. En plus, il passe du reggae, quoi. Bon, après, c'est marrant, mais... Bon, c'est pas très fort, là-bas. Pourtant, à Louis, j'ai trouvé la source, hein. Ouf. Bon. À Louis, c'est par là, hein. Ah, mais c'est peut-être à l'intérieur du... Ouais, c'est peut-être dans une caravane. C'est dans la caravane. Vas-y, mec. Ouais, c'est dans cette caravane. Ah, mais sont-là, les enceintes ? C'est devant la caravane, d'accord. Mais je sais pas si je peux péter des enceintes. Ah, puis j'ai pas le rose-arme. Bah, avec tes mains, hein. Eh, mais... Vas-y, il tape pas les enceintes de base, Joe. Non. Attends, je sais pas si je peux les péter. Il est en colère. Il veut faire son concert tranquille, Joe. Ah merde, il a changé la musique. Ah, mais je peux pas taper les enceintes. Et puis j'ai pas l'autre mode. Je peux pas activer quelqu'un pour... Bah, je suis coincé. Bon, bah c'est pas grave. Je vais aller faire mon concert tranquillou. Avec ma bite et mon couteau, et j'ai même pas de couteau. Alors, tout à fait... Ma bite et ma casquette. Ma bite, ma casquette, mes lunettes. Peut-être qu'avec ta bite, t'as pas besoin de couteau. Alors, vous avez pas encore réussi à corriger le bug de la guitare ? Bah, en fait, tu vas voir, la guitare, elle bouge. Maintenant, elle est attachée au personnage. Du coup, quand il bouge, bah, elle bouge avec. Mais il a le bras dans la guitare, quand même. Oui, il a le bras dans la guitare. Donc ça, c'est juste la position de la guitare à modifier un petit peu. Et... Oui, effectivement. C'est un petit détail, ça va être fait bientôt. Ok, très bien. Suivez-moi. C'était pas le plus urgent, ce qu'on avait à faire ce soir, donc... Ah, d'accord, il y a les spectateurs qui partent, j'avais pas vu. Casse-toi, c'est nul, on a appelé les flics. J'avais pas vu, quoi. Très bien joué, les gars. Ah ouais, là, j'ai le vélo boosté. Oh, j'ai le gros vélo boosté ! J'aime. Ah, je vais pouvoir... Combien j'ai fait tout à l'heure ? 15 minutes ? Ouais, c'est ça, t'as... Ça y est, c'est le mode speedrun qui démarre. Ah, j'allais me planquer avec le train. Le World Record, il est de 12 minutes environ. Ouais, 12.50. 12.50 le World Record ? Merde, moi qui pensais avoir fait le World Record, et comment tu veux... Oh, je vais réussir à doubler le train en vélo ! C'est comme ça qu'on fait 12 minutes 50, ça va très vite. Ok, hop, là, je double le train en vélo, tout va bien. Attendez, est-ce que c'est pas par là ? C'est par là quand même qu'il faut que j'aille. Non, non, c'est par là ? Attendez, où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je fais, moi ? Du coup, par rapport à la vitesse du vélo, on a testé. Ouais. Et en fait, quand tu roules tranquillement, les voitures te doublent, mais pas de beaucoup. Mais par contre, quand tu accélères, tu vas plus vite qu'elle. Très bien. Très bien. Non, mais là, le vélo, il est top délire. Là, c'est un vélo de compétition complètement fou. C'est Lance Armstrong, les grands jours du Tour de France. C'est le vélo avec dopage intégré. Ouais, c'est ça. C'est ça. Automatiquement, il t'envoie de la drogue. On rejoint ton véhicule pour continuer la mission. J'ai fait... Oui, mais c'est pas de ma faute. Ah, mais non ! Mais non ! Ouais, bah excuse-toi, madame. Tiens. Tiens. J'ai essayé de taper une dame qui m'avait renversé. Mais comment les flics, ils ont été agressifs tout à l'heure ? Vous n'avez pas changé l'agressivité des flics ? Non, non. C'est à 4 étoiles... C'est vrai qu'ils sont nerveux. En fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'à 4 étoiles, les voitures peuvent te rattraper sans aucune raison d'un coup. Non, mais là, c'était n'importe quoi. Là, 3 étoiles, ils m'ont défoncé. 4 étoiles, ils m'ont défoncé. C'est rare qu'ils me le fassent deux fois, quoi. Ah, t'as pas kiffé Punishment Park ? C'est... Oui, c'est pas un film... Enfin, si tu regardes pour rigoler, c'est pas... C'est pas l'idéal, hein. Du coup, pour les musiques, t'as des envies particulières de tant... Parce que... Du coup, à 4 minutes, comme tu disais, est-ce qu'on les met les 4 minutes ? Ah bah, quand le mode sera terminé, oui, là, pour tester encore, non. Mais quand le mode sera terminé, il faudra mettre les morceaux en entier. Et je pense qu'il faudrait déclencher un mode cinéma aussi. C'est juste, quand tu fais B, tu peux... Pas dans la musique, pas dans la musique. Oui, 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 d'accord. Et tu sais, quand tu fais B sur la manette, t'as déjà le mode cinéma. Donc, je pense... Mais par contre, ça marche que sur les véhicules. Oui. Mais après, c'est... En fait, il faut rajouter une caméra pour ça. D'accord. Et on peut faire un toggle cinéma assez facilement ? Normalement, oui, du moins. On n'a pas testé encore. Voilà, c'est les choses que... Et il faudrait du public, effectivement. Alors, on a du public au début. On avait mis un peu de public chez les flics, mais on n'a pas de public à la fin encore. Justement, on a une annonce à faire sur ça. Oui. Ah. On va faire participer le public pour que ceux qui sont motivés nous donnent les coordonnées des positions des places dans le public et donnent le modèle qu'ils veulent voir sur le personnage. Ah, d'accord. Alors, comment ça va... Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le procédé ? Comment ça va vous voulez que ça fonctionne ? On va créer, en fait, du coup, un Google Doc avec un tableau de coordonnées. On va créer les coordonnées par rapport aux places qui vont être faites. Et après, il suffira juste aux gens motivés, parce que bon, il faut un peu de motivation, de se placer à cet endroit-là, de nous donner les coordonnées et de nous donner directement le modèle ou le type de personnes qu'ils veulent voir sur ce tableau-là. Oh, j'ai fait une de ces glissages ! J'ai saigné du cul sur ma compte ! Oh mon Dieu ! C'était dégueulasse ! Oh mon Dieu ! Oh mon pauvre chou, je suis vraiment désolé ! C'était dégueulasse ! Le problème, c'est qu'un vélo qui fait du 100 km heure, quand tu te gaufres, ça fait méga mal, quoi ! C'était dégueulasse ! Oui, oui ! Ah, Scraine ! Tu nous avais manqué ! Donc... Ah oui, je suis en train de faire du speedrun, il faut que j'arrête de rigoler, là ! Elle a dit que je speedrunais, ce soir ! Mais du coup, on va mettre quelque chose en place, très bientôt. Et chaque personne pourra, depuis le forum, on va mettre les liens 4 parts. Et chaque personne pourra indiquer la position où il veut être, avec le modèle qu'il veut mettre, etc. Comme ça, on aura... Celui qui veut, il peut venir dans GTA, dans le mode, et il sera là ! Eh bien très bien, c'est une bonne nouvelle ! Eh mais les keufs, ils sont déjà en train de me taper alors que j'ai rien fait, quoi ! Je peux même pas bouger ! Ah oui d'accord, donc vous avez fait en sorte qu'on ait vraiment une étoile dans le commissariat, ce qui te pousse à fuir, en gros ! Oui ! Ah, c'est bien joué les gars ! Et 3 étoiles quand on monte sur le vélo ! C'est ça ! Hop 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 ! C'est vrai qu'il va vite ce vélo ! Wouhou ! Et puis maintenant, on a donc la pluie. C'est normal qu'il fasse nuit au début du jeu, c'est ça ? Tout se passe dans une nuit ? Euh... Non, c'est le temps de ton jeu, normalement, du coup. D'accord, donc ça a pas changé, d'accord ! Parce que c'est vrai qu'on avait pensé lui faire faire vous toute une journée en fait, et qu'à chaque fois, le climat évolue. Donc le matin, c'est... Enfin le midi, parce qu'il se lève tard Joe, faut pas déconner ! Donc le midi Joe serait... Ouah ! Non ! Non ! Attendez les gars, je me suis pris un... Un vilain ! C'est pas grave ! Continue Joe ! Continue Joe ! Je crois en toi ! Allez, c'est pas grave. Je me suis pris un gars, parce que les flics... J'ai toujours peur qu'ils me rentrent dedans, maintenant. Je suis pas en mode hyper confiant sur leur capacité. J'en étais où ? Je parlais de quoi ? Est-ce que j'étais un peu concentré ? Ah ! Ils me l'ont refait ! Ils me l'ont refait ! Ah, les traîtres ! Non, Joe ! Non, Joe, ne meurs pas ! Non, Joe, ne meurs pas ! Allez, cours ! Cours, Joe ! Cours vers ton vélo ! Cours vers ton destin ! C'est ton seul avenir ! Allez, Joe ! Il est pas mort ! Il est pas mort ! Je ne suis pas mort ! Tout va bien ! J'adore cette mission ! J'adore cette mission ! C'est la meilleure mission du jeu ! Ça y est ! Pas encore, mais bientôt ! Allez, je vais peut-être réussir ! Je vais peut-être réussir sans crever ! Attendez ! Ouh ! Ouais, alors il n'y a que le truc du GPS qui t'indique où aller, mais moi j'aime bien me garer directement là, quand même, avec le... Allez ! Allez, Joe ! Non, remonte, Joe ! Allez, c'est bon, tout va bien se passer ! Tout va bien se passer ! C'est quoi le morceau musique ? Ouf ! Mais en fait, moi je ne l'ai pas mis sur le parking parce que j'arrive de l'autre côté ! Ce qui fait que ça me faisait faire un détour en fait ! D'accord ! Je pensais que tout le monde allait arriver des gradins ! Ouais, bah en fait... Ben, Did et moi on n'arrive pas du même endroit en fait aussi ! C'est différent ! Did arrive par la gauche du spectacle ! Toi, Réal, tu arrives par la droite ! Moi j'arrive par le fond du gradin ! D'accord, ça arrive à passer par le fond du gradin ! Bah c'est pas grave, on fait comme on veut ! C'est ça ! Donc du coup, c'est pour ça qu'on préfère mettre la position du vélo devant les gradins, c'est plus simple ! Et vous voyez, juste un petit mouvement comme ça, c'est cool ! Maintenant c'est ton tour, tu veux t'engager ! Dans une lutte sans merci contre les marchés ! Je suis avec toi, tu es avec moi ! Ouais, c'est dégueulasse ! Nous vivons tous dans l'angoisse ! Ouais, c'est dégueulasse ! Montrons-leur où est notre plat ! Bon, là je vais pas attendre longtemps à faire des rigolades parce que... Il est l'heure des 4 étoiles ! Allez, prends ton vélo ! Mais prends ton vélo ! Qu'est-ce tu fais, Joe ? Joe ! Grimpe ! Ah, mon vélo, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi tu le prends pas ? Mais la hitbox est cassée ! La hitbox est cassée ! Non ! Non, Joe, pourquoi tu veux pas prendre le vélo ? Non, non ! Ah non, ça c'est injuste ! Qu'est-ce que je voulais que je fasse ? Je voudrais ton vélo pour continuer, mais mon véhicule ne marche pas ! Non ! C'est bizarre parce que si ton véhicule est mort, normalement la mission est finie ! Mais mon véhicule n'est pas mort ! Il est invincible, il faut essayer de le bouger en fait ! Oui, bah... Et c'est compliqué ! Oui, alors vas-y ! Elle va bien les gars, elle va bien ! Il faut essayer de le bouger ! Mais t'as réussi à bloquer le vélo dans le mur quoi ! Je sais pas comment ça fait ! Ah, il a bougé ! Est-ce que je vais pouvoir le remettre ? Non, je l'ai encore plus coincé je crois ! Ah j'ai des PV hein ! Alors ça c'est une sacrée mission ! Débloquer le vélo sans armes ! Ah bah je suis mort ! Ouh ! Ouah ça m'a fait faire un truc bizarre de mourir ! Joe face à son destin ! C'est ça ! Et donc je repop... Ah bah non mais je repop en... Ouais bah ouais, la mission elle est finie carrément ! Ah oui d'accord ! Bon bah on va pas la refaire ! Il est 57, on va devoir... Ça va être l'heure de la pause les petits amis ! Euh... Et bah ouais ! Et bah oui ! Et puis on va pouvoir enchaîner donc avec les énigmes du Père Foras ! Merci à vous deux ! Donc on se tient en courant ! Alors, vous savez qu'on avait un truc qu'on avait pas dit par rapport à tout à l'heure où j'ai été coupé par la mission ! Je ne sais plus ! Euh... Donc pour le public, est-ce qu'ils peuvent aller sur le forum ? Ils vont avoir toutes les... Toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous donner les informations dont vous avez besoin pour créer le public ! On va faire... On va faire tout pour... Enfin moi... Je vais faire... On fait ça ce soir et du coup à partir de tout à l'heure... D'accord ! Donc vu que c'est prêt, vous me le dites moi ! Voilà ! Je le tweeterais en disant si vous voulez participer, devenir un personnage ou choisir un personnage de GTA Démago pour le public ! Euh... Envoyez-le là ! Bah c'est très bien ! C'est Démago, moi je le valide ! C'est... C'est con et c'est rigolo ! Bah écoutez c'est très bien ! Et euh... Bah non mais c'est... Tout ça... Tout ça se présente très bien ! Donc euh... Donc voilà ! J'ai hâte de voir la semaine prochaine où on va en être ! Et euh... Et euh... Et on va peut-être avoir bientôt fini la mission de Joe ! Si on a la petite intro en plus ! Et euh... Et euh... Et puis là bah elle commence à bien marcher quoi ! On veut dire techniquement elle est... Elle est bien ! Elle commence à être fonctionnelle ! Ça commence ! Ça commence ! Ça commence ! Non ouais c'est... C'est pas mal ! Euh... Euh... Du coup ouais euh... T'as pas des... Des grosses améliorations à nous proposer ? Ou des choses qui vont pas ? Euh... On pourra vous le fournir et puis après bah ça va être de créer des... Des caméras virtuelles pour faire les... Des petites ciné... En fait il nous manque juste les cinématiques là ! Et les... Et les points de respawn ! Les points de respawn ! Et il y a le public aussi du coup ! Et le public ! Effectivement ! C'est un détail ça ! Combien vous pouvez mettre 2 personnes ? Sans que le jeu crache ? Parce que bon... Euh... Tu vois le nombre de ballast que t'as tué la dernière fois ? Ça doit être à peu près pareil ! Ouais j'en avais tué 150 quoi ! J'avais euh... J'avais euh... J'avais un bug à un moment où je faisais spawn une personne par frame dans le jeu ! Et je suis resté 3 secondes sans que ça plante ! Donc euh... Je pense qu'il devrait y avoir un bon nombre ! D'accord donc ça fait 180 euh... T'as fait spawn une personne par frame ! Ouais le jeu a pas aimé ! Le bug de la guitare effectivement aussi ! Ouais ouais il y a la guitare aussi ! Changer l'heure en fonction de quand on joue ! Pour faire passer une journée complète ! Voilà ! Oui c'est ça il faut qu'il y ait une journée à chaque fois ! En fait on fait midi, 20h, minuit tu vois ! Ouais ! Ça marche ! Bah du coup tout ça est noté donc euh... Ok ! Fantastique ! Et bien euh... Il est euh... 22h ! C'est l'heure de la pause des magots ! Et puis on se retrouve juste après euh... Avec donc euh... Le retour du mode classique ! Pour faire des énigmes du Perforas avec euh... Avec euh... Le Damec ! Et puis euh... Et puis voilà donc euh... A tout de suite ! Petite pause ! Et puis on se retrouve pour la suite de GTA Démago ! Encore merci à Did ! Et euh... Comment tu veux qu'on t'appelle d'ailleurs ? Comme vous voulez Eldraine Thomas qui vous arrange ! D'accord ! C'est toi qui choisis ! On va t'appeler Choupinou ! On va t'appeler Choupinou ! Voilà ! Nouveau pseudo Choupinou ! Merci à Choupinou ! Elle draine euh... Pour euh... Pour tout ça ! Et puis euh... On va euh... J'essaierai de faire les vidéos quand les scénarios de dialogue seront écrits ! Et bien il y a très bien un screen ! Investissez-vous ! Et puis si euh... On a donc des graphistes 3D euh... Qui sont aussi dans... Sur ce stream ! Et bien on vous invite à venir nous aider ! Vous voyez bien qu'on rigole ! C'est clair ! On pourrait faire quasiment notre propre jeu quoi ! Si on a les modèles qu'on veut ! Bah là on commencerait à faire du modding de très très haut niveau quoi ! Effectivement ! Là on dépasserait les russes et les ricains en terme de mode ! Mais de toute façon c'est le but du jeu à la fin ! Ah bah oui ! Parce que de toute façon le mode sera vraiment considéré comme terminé ! Euh... On pourra le sortir officiellement comme à mode ! Et ça sera un petit peu toute l'idée de... De GTA Démago aussi ! Et puis il sera payant aussi ! Oui ! Non mais on demandera des sous euh... Tu sais on fera... On fera des... Des stro-pôles et tout ça ! Bah c'est surtout qu'on pourra rajouter des missions au fur et à mesure ! Donc du coup il y aura des DLC ! Il y aura des DLC ! Voilà ! 5€ le DLC ! Non mais je crois qu'on a pas le droit avec euh... Non 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 ! Avec Rockstar ils vont pas être d'accord si on fait ça ! Ah j'ai... dommage ! Je voyais bien le cache-sexe de Joe à 5€ ! Ha 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 ! Ha 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 ! Version kato ! Ha 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 ! J'étais à Démago ! Ha 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 ! Ha ha ! Mais le jeu est interdit au moins de 18 ans de base ! Donc voilà on a pas de problème avec ça ! Bon allez ! C'est la pause pub ! Et puis on se retrouve juste après pour euh... C'est digne du Perforas ! Bonne soirée à tout le monde ! Bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501 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 monde ne donne pas la réponse directement comme la dernière fois. En même temps, s'ils sont forts, ils sont forts. Oui, aussi, oui. Après, on pourrait faire comme l'émission de Rufio, tu mets des effets sur les images. Là, il n'y aura pas d'image. Là, il n'y a pas d'image, c'est des énigmes classiques. Voilà. Donc, moi, j'ai préparé, regardez bien, je suis prêt. J'ai mon père Fouras avec la superbe voiture du père Fouras. Donc, je suis prêt. Quand tu veux. Donc, unique numéro 1. Son utilité est de décorer. Malheureusement, il n'est que saisonnier. Sa carotte le fait respirer et la chaleur le fait se désagréger. Qui est-il ? Vas-y, répète. Son utilité est de décorer. Malheureusement, il n'est que saisonnier. Sa carotte le fait respirer et la chaleur le fait se désagréger. Qui est-il ? La chaleur le fait se désagréger. Attendez, je vais couper la musique. J'ai oublié de couper la musique. Mais arrête, là. Lire à l'oral, c'est... Je peux lire par telhépati. On m'a appris à faire ça quand j'étais petit. Bah oui, parce que tu es un amèque. Voilà. Tu comprends rien au amèque, les gens. Un bonhomme de neige ? C'est pas mal. C'est même complètement ça. Ah oui, la carotte. Alors, il y a un bonhomme de neige dans le jeu ? Oui. Alors ? En fait, il est situé... Oh putain, j'ai la puissance 60. Je veux que je désactive ça tout de suite. C'est n'importe quoi. Surprenant cette voiture, lui. Ah non. On va la mettre à normale. Elle marche très bien, cette voiture. C'est pas la peine. C'est pas un vélo. Ouh là là. C'était vraiment violent. Je ne pouvais pas contrôler du tout le véhicule. Excuse-moi, j'ai été déconcentré. Alors, un bonhomme de neige dans le jeu... Je ne sais pas du tout où il est. Alors, en fait, il est... Dans les points de repère, il y a la fourrière et le salon de tatouage 5 sur 6. Si on imagine une ligne imaginaire entre ces deux points, il est pile au milieu. Attends, entre le salon de tatouage et la fourrière ? Salon de coiffure. Salon de coiffure. Non, j'ai écrit tatouage, mais je crois que c'est coiffure. Ouais, bon, c'était juste à côté de là où j'étais, quoi. Je m'en fous, j'ai une voiture indestructible. On écoute je ne sais pas qui. Un petit coup, allez, ça faisait longtemps. Si t'as la flemme, écouteur MFM. Ah là, ça c'est fait. Alors, ça doit être dans le coin, alors, si on est entre les deux, là. Euh, non, je crois que c'est bien tatouage, en fait. Ah. Attends, parce que là, c'est la fourrière. Ah non, c'est la station de lavage. Elle est où, la fourrière ? Fourrière, attends, il y a deux fourrières. Ah non, véhicule personnel. Entre la fourrière et un truc de tatouage. Euh, plutôt, attends. Au lieu de la fourrière, le bâtiment, deux sur quinze. Hein ? Les bâtiments qui sont achetés. Ah, acheté. Euh, il est en vert sur ta carte, un petit peu à droite. Attends, celui-là, là ? Ça, c'est un sur quinze. Deux sur quinze. Mais attends, mais c'est vachement loin. Ça n'a rien à voir. Attends, je vais voir si jamais, ça se trouve, les points de repère ne sont pas les mêmes sur mon jeu et sur le tien. Bah si, je pense que c'est... J'ai vu sur la carte, c'est plus le 1 sur 15. Ah. Alors, attends, t'imagines qu'une ligne imaginaire qui va du 1 sur 15... Ouais, 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 là, c'était loin. Alors, je veux bien aller à l'autre fourrière, enfin, au 1 sur 15, c'est par là, alors. Ah. Vous ne connaissez pas le père Fouras, mais je peux vous assurer que lui, il vous connaît. Bah déjà, on est plus dans le bon sens. Donc là, je suis à la fourrière. La fourrière que j'ai achetée, qui n'est pas la même fourrière, enfin, qu'elle... Oui, c'est vrai, c'est avec Tronclin, donc. Alors, je ne sais pas où, après. Alors, sur la carte, en fait, c'est un peu sur la droite de cette fourrière-là. Ah, merde. Même plus sur la droite, c'est des espèces d'usines. Oh, merde, j'ai chuté quelqu'un, mais ce n'est pas grave. Il fait le père Fouras, j'ai le droit. Donc, sur la droite, le long des usines, non ? Dans la rue à droite, ou... ? Non, il est plus loin, plus loin. Ah oui. En fait, quand tu es à la fourrière, il faut essayer de suivre à aller vers le salon de tatouage. Mais... Il n'y a pas de truc de tatouage. Ah, ça commence bien, ton défi. C'est quoi qui est sur la droite ? Tout à droite de là où c'est qu'il y avait le bâtiment 1 sur 15, là ? Tout à droite ? Là, je suis en bas de la rue, juste à droite. Mais sur la carte ? Oui, sur la carte. C'est chiant, le décalage, c'est chiant. Oui, oui. On avait essayé, mais sur la droite, il n'y a rien. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Alors, je vais bien essayer ça. J'ai vu le salon de tatouage. Ok. C'est vachement lourd, comme rue. Ah ben, c'est des rues américaines, attention. Voilà, c'est ça. Ouais, là, c'est pas mal. Je ne sais pas, c'est pas mal. Mais par contre, il ne faut pas aller jusqu'au salon de tatouage. À un moment, il y a une usine qui est ouverte, et c'est plus par là. D'accord, en fait, ce n'était pas à la droite, c'était plutôt à l'est, tu vois. Ouais, d'accord, je ne vais plus faire comme ça, ouais. C'est plus pratique de parler avec l'est, est, ou est, ou nord, tout ça, parce que... Alors, il y a une usine, effectivement, là-haut. Normalement, il y en a une qui s'appelle Fridge-Hit. Fridge-Hit. Le Fridge-Hitter. Mais je la vois de la rue, ou il faut que j'aille un peu à l'intérieur, là ? Euh, il faut bien chercher, il faut mieux aller, ouais. Hop, c'était sur la gauche. Sur la gauche... Ouais, enfin, maintenant, tu as du... ouais. C'était sur la gauche, il y a 20 secondes. C'était sur la gauche, là-dedans, là, dans le Photoshop, non. Ah, le décalage, ça fait tout, hein. Après, je peux retenter le partage par Skype, mais... Ouais, j'ai... Je l'ai vu, tu l'as dépassé. Euh, il y a un petit... un panneau bleu, mais en fait... Ah oui, c'est bon, c'est bon. Ah, merde, je peux pas péter la barrière. Faut que j'aille à l'intérieur. Bah, normalement, elle s'ouvre toute seule, la barrière. Ouais, mais je suis en Perfuras, t'inquiète. Ah, ouais, j'avais pas pensé à ça. Non, mais le Perfuras, il est infini. Il peut pas crever. Et donc, là-dedans, il y a un bonhomme de neige. Ouais, mais il est bien planqué. Il est derrière une porte qui est entre-ouverte. Oh. Est-ce qu'il est par là ? Je peux pas rentrer, quoi. La porte, elle est restée fermée. Télé-télé. Attendez, on va se mettre la radio. Avec le mode, on va mettre la radio du piéton. Mais on est on. Pourquoi j'ai pas de musique ? Je sais pas. Il est vachement dur à trouver, ce bonhomme de neige. Mais ouais, il faut rentrer dans le hangar, quoi. D'accord, j'y vais. Le temps que je le trouve, tu peux peut-être donner la deuxième. Ouais, ils vont trouver tout de suite. Ah bon ? C'est dans les grandes portes bleues. Entre deux grandes portes bleues. Ouais, je vois, je vois. Je l'ai trouvé. Ok. Ah, il est bien caché, hein ? Ouais. Alors après, je sais pas si c'est un vrai bonhomme de neige ou si c'est une représentation. Mais bon, il y a un bonhomme de neige qui est planqué dans GTA V. D'accord. Non, mais sérieux, sans les indices, comment vous voulez que je trouve ça, les gars, quoi ? Ah ouais, non, carrément, oui. L'important, c'est de trouver, voilà, le... L'énigme. Voilà, la réponse à l'énigme. Et après, je me balade le temps que l'on trouve. Bon, normalement, c'est moins long, mais là, on a un peu galéré. Alors, la seconde énigme... Oui. On pourrait avoir pas mal d'explorations à faire. Ah. Ça a été un grand secret du jeu. Il y avait même pas mal de fausses rumeurs dessus. Ah. On va faire un peu du Miss Buster, alors. C'est exactement ça, oui. Alors, l'énigme numéro 2. Si elle est mauvaise ou grise, alors elle afflue sur votre santé. Elle est également utile pour le crayon de papier. Qui est-elle ? La mine. Impeccable, mais ça. T'as vu, je suis fort, hein. Alors, il y a une mine dans le jeu, ou alors il faut trouver des visages ? Non, c'est une mine abandonnée. Alors, où c'est qu'elle est ? Il y a un chemin de terre. Il y a une course de terrain 4x4. Si tu as ça comme point de repère sur la carte. Je suis avec quel personnage ? Je vais peut-être devoir switcher. Ah mince, ouais. Si, si, j'ai les courses de tout terrain 4x4, oui. C'est pas assez loin de chez vous ? Euh, si, c'est assez loin. C'est au nord de la ville. Oui, d'accord. Il y en a un qui est au bord du lac. Il y en a un qui est au nord de la ville dans les montagnes. C'est plus en montagne, ouais. D'accord. Donc, ça doit être celui-là. Ok, je vais m'y diriger tout de suite. Et tu vas me guider. Ça doit être celui-là, je pense. Tu ne pensais pas voir Fort Boyard ce soir ? Eh bien, c'est. C'est les uniques du père Foras avec sa superbe voiture indestructible. Ouah ! Ouah ! Elle va tellement... C'est le bon point de repère. Et donc, à cet endroit-là, il y a un chemin de terre. Et il faudra suivre ce chemin de terre. Ok, c'est parti. Je vais arriver vite. J'adore faire de la course en ville, de toute façon. Et puis là, le jeu, il tourne... J'ai l'impression qu'il tourne au mieux depuis que j'ai fait les dernières mises à jour de Driver. Enfin, là, j'ai vraiment un... Enfin, il ne faut pas oublier que je stream en même temps, que j'ai une webcam, un fond vert. Enfin, ça, c'est sur le même PC. Donc, c'est plutôt cool. Tiens, je peux peut-être un peu raconter toute l'histoire qu'il y a autour de cette mine. Oui, vas-y, vas-y. Je t'en prie. On va faire un peu de culture GTA après la plé. Cette mine, elle était présente sur PS3 et Xbox 360. D'accord. Il y avait l'entrée, mais on ne pouvait pas y entrer. Ok. Sur PS4, Xbox One et PC, on peut maintenant péter la porte. Ok. Et la mine est très, très grande et très, 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 très longue. C'est presque un labirate. Et donc, il y a eu pas mal de rumeurs en pensant qu'il y avait un gros secret. Et un jour, il y a quelqu'un qui a balancé une vidéo sur YouTube où c'est qu'il balance un cocktail Molotov. Et on voit une ombre, même un type enflammé, invisible, en train de courir. Donc, tout le monde s'est dit qu'il y avait un mythe autour de cette mine. Et donc, tout le monde s'est mis à balancer plein de cocktails Molotov dans la mine. À faire plein de vidéos comme ça de cocktails Molotov dans la mine. Mais jamais personne n'a rien trouvé de plus. Mais par contre, en fait, quand on est dans cette mine, les sons sont un petit peu amplifiés et l'ambiance, elle est vachement glauque. Et en fait, ce que Rockstar a voulu faire, c'est de rendre hommage, entre guillemets, à ces émissions de chasseurs de fantômes. D'accord. Et voilà où c'est que tout est mis en scène pour faire croire qu'un endroit est hanté, blablabla. Donc le chemin de terre, c'est le chemin de la route que l'on fait avec la course? Ouais. Ok. Non, mais je ne veux pas faire la course. Arrête, caméra, rends-moi mal. Ouais, c'est chiant la caméra, ouais. Ah, merde, je vais crever. Non, non. Ah, c'est le père Foras, il a peur de rien. Allez, voiture, reviens. Mais par contre, il y a bien un cadavre dans la mine. Attends, j'ai fait n'importe quoi avec ma voiture. J'ai réussi à me la bloquer sur un caillou. Ah, merde. Ah, mais... Bon, je vais descendre. C'est pas grave, j'en ai d'autres des voitures. Je me connais, c'est pas le père Foras. Mais c'est la caméra, elle a foutu le bordel. Heureusement, j'en ai plein des voitures. La caméra, elle était bien dégueulasse, quoi. Va pas trop vite, sinon tu vas rater l'entrée. D'accord. Ouais, elle est un petit peu dissimulée. Ça doit être au second lacet. Ah oui, d'accord, c'est tôt sur la route, Alain. Ouais, ouais, ouais. Mais elle est au bord de la route, quand même. Euh... Ouais, on la voit en bord de route, ouais. On voit l'entrée. Je suis peut-être allé trop loin, là. Je suis au bout de la route, là. Je vais la refaire dans l'autre sens, je crois. Ouais, je crois que je l'ai... Ouais, je crois que je l'ai vu. Après, il fait nuit, hein. Ouais, c'est ça, en fait. J'ai les... Mes points de repère ne sont pas les mêmes. Ouais, je suis passé à côté. Là, en fait, la caméra a tourné au moment où c'est qu'on allait voir l'entrée. Donc, ce qui fait qu'on ne l'a pas vue. Est-ce que là, il y a bien des trucs, mais... La caméra fait exprès que tu la trouves pas, tu sais. Mais je crois que tu es encore passé à côté. Ah non ! C'est pas possible. C'est ici, là où il y a des arbres. Je vais y aller à pied, hein. Ouais, elle est peut-être pas aussi visible que je le pensais. C'est peut-être un petit peu planqué par... La VG d'un cire. Alors après, est-ce que le père Foua va pouvoir éclater la porte ? Il a des armes. Ouais, normalement, c'est juste une porte qui s'éclate. Au pire, je peux revenir en Trévor une seconde et péter la porte. C'est plus bas, je crois. Je sais pas à quoi ressemble l'entrée, donc je sais pas à quoi chercher. C'est une espèce de porte en bois un peu délabrée. Ouf. Franchement qu'il est immortel, le père Fouaas. Il vient de faire une chute. Une chute. Une chute. Ah bah c'est toujours GTA, mais après, on change toujours un peu de mission, on va dire. On regarde un peu comment le monde avance, et puis après, on va faire autre chose. Bah justement, on a fait pas mal de trucs comme ça. Des petits hommages à Retour vers le futur aussi. Putain, de nuit, y'a pas de couleur là, vas-y. Ah d'accord, j'ai trouvé. Ok. Ouais, je vois la... Sur les couleurs, c'est un peu plus dur. C'est bon, la porte est ouverte. Merci, le père Fouaas. Mais y'a des gens qui cherchaient le fantôme, dans... Si j'ai regardé les vidéos YouTube, ils étaient paniqués, dans cette mine. Et il fait super sombre. Je vais devoir m'éclairer avec quelque chose. Est-ce que je peux retrouver la vidéo du mec qui a posté le fantôme pris en feu ? Parce que j'ai des cocktails Molotov. Je pose. Non, j'ai pas de cocktail Molotov. Mais j'ai des bidons d'essence et des mines de proximité. Des bombes collantes, des grenades. Je vais me balader avec un bidon d'essence. Je trouve que c'est toujours bien de se balader avec un bidon d'essence. Je vois rien du tout, par contre. Ouais, y'a des... Y'a des bifurcations. Ouais, ouais, c'est un vrai labyrinthe, là-dedans. Bon. Espérons que je m'en sorte. Vous le saurez au prochain épisode de GTA des magos. Ouais, ouais, ouais. Ah, je vais éteindre la radio, d'accord. J'ai une lampe torche, là. On a une lampe torche dans le jeu ? Euh, ouais, les armes, tu peux les équiper. Et ? Ah oui, tu penses que j'ai des armes à lampe torche ? Peut-être, ouais. Ouais, je crois pas. Ouais, c'est une option que tu veux... Pour faire pour chaque arme, alors... Si c'est des armes basiques... Non, je crois pas à ce que c'est avec le mod que j'ai fait popper les armes. Ouais, voilà, ouais. Ah, je crois que... Putain, ça va être chaud. Le portable du Perforas n'a pas une appli de lampe torche, je ne crois pas. Mais c'est vrai que je pourrais venir ici pratiquer un exorcisme. Oui. Après, je peux éclairer un coup de balle, hein, c'est pas... Bon, c'est peut-être un peu violent comme balle. J'ai posté un lien YouTube sur le... Sur le chat, c'est... Voilà, c'est quelqu'un qui a un français qui parle de cet easter egg et qui montre la vidéo où on voit le démon en flamme. En tout cas, si c'est un fake, il est bien fait. Parce que personne n'a réussi à le reproduire ? Non, personne n'a jamais revu ce fantôme. Ouais, ouais... Donc, on voit vraiment, il balance un cocktail molotov et puis t'as une ombre qui s'enfuit, quoi. Mais après, jamais, personne n'a réussi, quoi. Personne d'autre n'a réussi. J'ai trouvé une autre sortie, là, c'est quoi, ça ? Où les portes ont été refabriquées ? Oui, c'est possible, parce qu'il y en a un, il a crié quand il a vu que la porte d'entrée était revenue, avait repopé. Ah, merde, j'ai mis une mine de proximité. Et ça veut dire quoi qu'il ait crié ? Rien, c'est qu'en fait, il était tellement paniqué que ça l'a surpris que la porte soit revenue, quoi. Ah, oui ? C'est quand même pas le truc le plus effrayant. Oui, voilà, oui. Normalement, il a crié parce que son chat... Ah, il y a un papier par terre, j'ai trouvé. Un morceau de lettre. Je savais même pas qu'il y avait... Bon, je vais pas m'y balader des heures non plus, mais... Ouais. Le défi réussi, c'est à traverser la mine. Ah bon ? Je crois pas, je pense que je suis revenu sur mes pas, non ? Je pense, oui. Oui, parce que je crois qu'elle est assez grande, quand même. Ou alors, ils se sont tous carrément perdus et qu'ils n'aient pas... Vas-y, ils ont viré ma voiture, saloperie de rame, quoi. Vraiment pas de... C'est le fantôme qui est parti avec. Ouais, le salaud. Bah, je sais pas, ouais, soit j'y tourne... Bon, non, les gens iront visiter d'eux-mêmes. On va faire la prochaine énigme. Très bien. Bah alors, euh... Énigme numéro 3. Je vais retrouver ma voiture. Il guide les hommes partis pour un long voyage. Il brille comme une étoile afin d'éviter le carnage. Qui est-il ? Je vais attendre le chat. Je vais pas leur donner les réponses tout le temps. Alors, il guide les hommes partis pour un long voyage. Il brille comme une étoile afin d'éviter le carnage. Jésus. C'est con. Francis Cabrel. Il y a la bonne réponse à été donnée. C'est quoi ? C'est le phare ? Le phare, ouais. Ouais. La lampe torche. Là, c'est pareil. Il y a un petit easter egg. Pas vraiment au phare. Le phare, normalement, il est à proximité de course nautique 2 sur 4. Ouais, c'est ça. Il est là, je crois. Ça, c'est la 1 sur 4. D'accord. Ok, c'est parti. Et donc, il y a une maison, avant ce phare, qui est habitée par une psychopathe. Et cette psychopathe, on peut la croiser avec Franklin dans un événement aléatoire. Ah bon ? Ouais. On la prend en stop et on la ramène chez elle, à côté de ce phare. Ah, je crois que je l'ai fait, en plus. Et puis, ouais, elle explique son passé, qu'elle a tué des gens. Et en fait, son passé, il rappelle le pitch du film Massacre au camp d'été. Massacre au camp d'été ? Ouais, c'est un vieux slasher. C'est sorti dans les mêmes hôtes de Vendredi 13, Halloween, quand c'était la grande mode des slasher. Et il y a un slasher qui s'appelait Massacre au camp d'été, qui a un petit classique. Et l'histoire de cette fille, ça rappelle vraiment ce que la fille a vécu dans ce film-là. D'accord. Qui n'est pas basé sur une histoire vraie. Non. Ah, ça conduit bien, en tout cas, je suis content. Le père Chouard. Le doublage français de Massacre au camp d'été, il est exceptionnel. Ah ouais ? Ah, c'est... Le phare breton, c'est ça. Le phare ouest. C'est pas mal. C'est pas ma blague, c'est la blague de Brace Cola. C'est le cola du phare ouest. La la la. Ah, mais ça, ce screen va noter quand même. Oui. Ah, là, c'est bien. On se balade, il y a le coucher de soleil, petite musique d'MV. On va aller voir une psychopathe. Tout va bien ? Ah, un mec en moto. Ça faisait longtemps que je n'avais pas éclaté un motard. Avec ma voiture indestructible. Le phare à qu'un père. Vous voulez faire toutes les blagues avec phare ? Allons-y. C'est parti. Je vous laisse faire. On a fait avec les coiffures. On a fait les coiffeurs. Je pense qu'on peut faire les phares. Oui. Le phare-ma-cien. C'est pas mal, le phare-ma-cien. J'ai raté mon phare. Alors, Mylène Farmer, elle revient tout le temps. Je ne sais pas ce que vous avez avec Mylène Farmer. Oui, c'est vrai. C'est vrai, elle arrive à être dans tous les jeux de mots. Alors, imagine si jamais on fait un truc avec des fermes. Ouais. Mylène Farmer. Ce serait marrant, ça. Mylène Farmer. Ah, elle a des gueules d'ordogne du cul de ça. Le truc, elle est horrible. Mylène Farmer. Je pense qu'on a un bon concept. Le pharaon, effectivement. Le pharaon. Le phara mineux. Ah, oui, d'accord. C'est cette maison-là. Oui. Ça a l'air très bien. Et c'est pareil, cette maison, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue dans un film, un truc comme ça, mais je n'arrive pas à retrouver. C'est très classique, comme ils ont. Attends, on va les voir, on va les frapper, on va voir s'il y a quelqu'un. Je peux toujours mettre un pain de C4, de toute façon. Oui, de toute façon. Voilà, ça coûte un rire. Ce n'est pas pour le prix du C4 dans le jeu. Hop. Oui, non, il n'y a pas... Ce n'est pas la folie. C'est très calme, en tout cas. Par contre, après, quand on l'a rencontré avec Franklin, on a son numéro de téléphone. Ah. Et je crois qu'elle s'appelle Ursula. Et on la rencontre où avec Franklin, normalement ? C'est vraiment un point sur la carte qui est vraiment perdu. Ah, oui ? Signe. C'est vrai que ça ressemble... Oui, c'est un peu dans le... C'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle ressemble un peu. C'est vrai, c'est vrai. Et le phare qui est là. Ah, il est beau. Ah, la maison d'un psychose. Ah, ça ressemble aussi. Mais c'est vraiment une maison traditionnelle américaine de la campagne. Oui, c'est vrai que ça ressemble à pas mal de trucs, en fait. Oui, elle est dans beaucoup de films. Regardez, je vais vous faire un petit joli plan, là. On va se poser, on va regarder la mer, et puis... Penser à Dieu, quand même, hein. C'est le père Foas. Non, en général, Lulu, on peut pas... On n'a pas accès à l'intérieur, en fait, des bâtiments. Ce qui manque, c'est un bouton s'asseoir, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai pensé aussi, ouais. Amityville, mais ça... Amityville, pas vraiment. Parce qu'elle est vraiment particulière, celle d'Amityville. Il y a vraiment, je sais plus comment on appelle ça, les fenêtres rondes, là. Ah oui, voilà, c'est bon. Je suis en vue interne, regardez comme c'est beau. Je vais même faire un truc pour vous faire un... C'est pas le bon mode. Ah merde, ça a viré. Après, il y a Amityville, le remake, où la maison est plus classique, ouais. Attends. Je fais un truc, c'est juste pour que ce soit joli. J'ai envie de faire un truc beau, là. On a un magnifique éclairage. Je pourrais même changer le climat, au pire, pour nous remettre. Je voulais voir un lever de soleil sur un phare, ou un coucher de soleil. Tu préfères quoi, lever ou coucher de soleil sur le phare ? Ah, je dirais lever. Un lever de soleil sur le phare. Et je vais virer, normalement je peux... Hide HUD. Ouais, des oeils de boeufs, c'est ça le nom de la fenêtre. Oui, un oeil de boeuf, tout à fait, oui. Et... Time. Time. Allez, je nous mets un petit lever de soleil. 5 heures du mat, c'est peut-être... Ah, il y a le phare qui est allumé. Voilà. Allez, on se met de lever de soleil, ça va être beau. Pas de caméra bientôt. Pas d'HUD, juste le lever de soleil sur ce phare. Je vous fais des machinima en live, maintenant. C'est pas la classe. Faut pas que je touche à quoi que ce soit, normalement, c'est bon. Ouais, les oeils de... Ouais, c'est aussi un type de... d'horloge. Alors qu'on a la mer, le soleil. Les gars qui m'attendent pour la course de jet ski. Allez, c'est beau. On va se mettre... Attendez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique ? Fenêtre sur cours. Yo, ça va. Regardez comme c'est beau. Non, mais arrête de tourner ta tête dans tous les sens, Perfouras. Perfouras revient sur le phare avec le soleil qui se lève. Il sait pas où regarder, le Perfouras. Il regarde la montagne, il regarde du rien. Bon, il y a le drapeau américain qui vole, tout ça. Mais enfin... Dune. En même temps, c'est bien le silence, non ? Allez, on va faire un petit peu de calme. Et puis on repart dans les énigmes du Perfouras. J'aimerais bien qu'il regarde la mer, quand même. Salaud. Est-ce que je peux faire ça ? Non, non, dès que je fais ça... Attendez, le soleil se lève. Non, 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 non. Et puis on repartir. ... 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 le nom. Il s'appelle virus. Pépita tête de tigre. C'est vrai que ça a bien marché, ça. Farlyndra tête de tigre. S'il y en a qui ne connaissent pas, peut-être qu'on leur mettra le morceau à la fin de l'émission, s'ils sont gentils. Voilà. En est-on ? Eh ben, une nouvelle énigme ? Oui. Alors, attention, énigme numéro je sais plus à laquelle on est. Le boxeur déteste ces deux petites lettres et pour le monde entier, ce mot représente l'apocalypse. Qui est-il ? Bon, j'ai trouvé, mais je ne vais rien dire, bien évidemment, et je ne sais pas du tout ce qu'on cherche dans le jeu. Ça ne sera pas vraiment dans le jeu. Oula ! Enfin, si. Attends, je vais faire une course parce que là, j'ai de la musique qui envoie du pâté. Bernard Menez, il a trouvé. Oui, ben, tout le monde a trouvé. Oui, oui. Mais il a été le plus rapide. Ouais. Bravo à Bernard Menez. Même qu'il a tapé les deux mots, le premier. Ah oui, il a tapé les deux mots le plus vite, c'est vrai. Avec K.O. et K.O. Double victoire de Bernard Menez. Wouuuuuh ! C'est bien, une voiture indestructible. Donc, on en était où ? Alors là, en fait, c'est avec le portable. Ah. Il faut taper K.O. le mot en cinq lettres sur le portable. Dans Internet ? Oui, oui, sur Internet, oui, pardon. Dans le iFind ou dans le recherche ? Dans le recherche. Et je vais vous mettre encore un lien YouTube. C'était encore un autre secret de GTA. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois qu'on rencontre Dom. Celui-là qui fait des sauts en parachute. Ah oui. Il est coincé dans un arbre. Oui, il y a un chien. Et Franklin parle avec un chien. Oui. On n'a jamais trop su c'était quoi ce chien. Et en fait, ce site Internet pourrait y répondre. Le texte est peut-être un peu long à suivre. Normalement, il y a un endroit où on peut cliquer. C'est genre un test ou jouer à Dieu. Comme ça. Want to play God. Ah, want to play God. Ah, ok. Je crois que j'ai déjà joué en plus. Want to play God, throw your test now. Click to play God. Ah, putain, ça s'est fait un colo. C'est génial. C'est génial. Et en fait, dans cette famille, il y a un chien. Oui. Et donc, le chien, il a le même destin que toute la famille. Et si on regarde bien le décor, ça ressemble à l'endroit où on trouve Dom pour la première fois. Et en fait, on suppose que c'est l'esprit de ce chien qui serait venu sauver Dom. Alors, attends, je vais le remettre. C'est le chien de... D'accord. Oui, il y a le chien qui est mort là, quand même. Tsunami qui... Jouer à Dieu. D'accord. Ok, très bien. C'est très, très con. Bon, bah, c'était court, mais c'était bien. Oui. Suivant. Alors, laquelle je vais la mettre ? Ah, voilà, celle-là. Énigme suivante. Si j'ai tendance à avoir la tête dans les étoiles, j'ai non moins les pieds sur terre. Si l'église m'a condamné, je sais et je programme. Pourtant, elle tourne. Je ne dis rien. Moi, je fouille. Elle est assez facile, celle-là. Oui, je ne dis rien. Surtout pour pour la comité scientifique. Alors, non, c'est Galilée, déjà. Oui, c'est corrigé. Ah, on a une bonne réponse. Vous avez trouvé l'auteur de la citation, mais ce n'était pas très utile. C'est la musique de Rayman, mais jouée par les amis d'Afterbeat, si je ne m'amuse. Et donc, il faut que je trouve la terre ? Non, en fait, l'observatoire et l'observatoire s'appellent Observatoire Galiléo. Ah, d'accord. L'observatoire, l'observatoire, il est là. Oui, c'est au nord de la ville. Je crois que c'est ça. Ah, merde, je n'ai plus de HUD. Je vais le remettre, quand même. Je n'ai pas non plus de GPS. Je crois qu'il est là, l'observatoire. Parce qu'il y a l'observatoire de la ville et il y a le... Non, je crois que ça, c'est Hill Valley, ça. Ah oui, mince. Non, l'observatoire, il est... Il est dans les montagnes. Il est là. C'est lui, je crois. C'est d'ailleurs très très proche de l'observatoire officiel de nos amis de Los Angeles. C'est infanticide, effectivement, de Mister et vous voulez bien jouer. Vous pouvez aussi faire des blind tests, c'est possible. J'ai fait n'importe quoi. Non, voiture, reviens. Allez, 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 hop là. La physique de ces voitures est vraiment magique. Mais là, c'est une émission spéciale énigme, effectivement. Les énigmes du père Fouras. On a été à voir un phare, on a été voir une mine, on a été voir un banane de neige. Et nous nous dirigeons vers l'observatoire. Alors là, c'est un petit easter egg qui est... Ouais, vous savez, on a le mode, c'est assez en fonction de l'heure, en fait. Je peux complètement modifier l'heure. Ouais, ouais, donc ça va, ça va. Ouh, je fais des... Wouah ! Je fais faire un simple planer. Le air control dans le jeu est quand même assez magique. Oh, vas-y voiture. Oh, je vais devoir changer de voiture. Je déteste ramper sur le sol. Quoi ? Ouais, je sais pas pourquoi il a pas... Il a fait le bruit de... Il s'active, mais il s'est pas activé. Ouais. Voilà, c'est assez simple. C'est les petites missions détentes, les énigmes. Mais ça nous permet de découvrir le jeu et de commencer à réfléchir à des missions. C'est peut-être la première étape des missions, les énigmes. On découvre des endroits et on se dit Ah tiens, tu te rappelles pour cette mission-là ce qui serait marrant c'est d'envoyer tel personnage à la mine. Tu vois, ça sert à ça les énigmes. Ça nous permet de bien découvrir la map et que tout le monde puisse même si ils n'ont pas joué. C'est un peu ce qu'on avait fait pour Joe. Oui. Pour l'amphithéâtre. Tout à fait. L'amphithéâtre, on était tombé dessus par hasard et on avait fait Tiens, mais en fait c'est génial pour Joe il va aller finir sa mission là-bas. Exactement. Mais tout fait sens. Oui, deux voitures invincibles c'est grand, c'est grand. La mine elle est complètement exploitable. La mine elle est méga exploitable. Mais je ne sais pas par qui encore. Mais on va parler. Parce que si on fait popper des ennemis dedans ou des zombies des trucs comme ça on va trop marrant. On va d'ailleurs repasser devant le tunnel de Retour à le futur. Tunnel de Roger Rabbit. Si, oui. Attendez, attendez là on n'est pas sur la bonne radio. Voilà. Donc il est là le tunnel. Ouais. Et voilà l'observatoire. Donc tu veux dire quelque chose sur l'observatoire ? Alors en fait dans l'observatoire il y a un espèce de mât enfin sur le parking de l'observatoire il y a un espèce de grand mât et en haut ça ressemble à une planète. Oui. Ce qui est assez normal pour un observatoire. Mais en fait selon l'heure qu'il est l'ombre de ce mât forme autre chose. Alors là je ne vois pas d'ombre. Alors là si je vois une ombre. Ah oui d'accord. Donc tu veux que je fasse bouger l'heure ? Euh ouais. Ouais vers je pense vers 12h-13h. Ok. Oh on ne doit pas être loin. Horaire. Time. Alors quelle heure est-il ? Il est 13h là. Ouais et normalement ça forme l'œil de la Providence. Effectivement. Effectivement. On n'en était pas loin en avançant d'une heure. Alors là c'est pareil il y a eu plein de de suppositions là-dessus. C'est des théories conspirationnistes là. Ah carrément oui. Mais il y a à part le fait que ça ressemble à un œil il n'y a rien de plus qui a été trouvé. Oui c'est tout quoi. C'est peut-être complètement random parce que voilà là il y a le soleil qui est là et voilà. Et plus oui oui oui. Ok c'est bon. 52, on en fait une dernière on passe au taxi ou une courte ? Oui j'ai juste une qui est courte. Oui c'est la là. Alors. Effectivement une balade ici. Ils ont même respecté le fait qu'il y a une balade derrière l'observatoire dans le vrai observatoire je pars à Los Angeles. Only Human j'ai presque repris toutes tes énigmes. C'est normal qu'elles te rappellent quelque chose. Ah c'est bizarre. T'es un voleur d'énigmes. Je me suis largement inspiré de ces travaux. J'ai trouvé un vendeur de jus de fruits à l'autre bout du monde. Donc oui énigmes suivantes. Quand je suis grec je suis une lettre de mon alphabet. Quand je suis coréen je suis un chanteur à succès. Sur mon canapé vous dévoilez vos secrets. Qui suis-je ? Un chanteur coréen ? Des connus il n'y en a pas des masses. Oui. Parce que Gangna je ne crois pas que ce soit une... Non ce serait marrant que oui bon d'accord. J'ai essayé de faire une blague. Ça pourrait être une lettre grecque Gangna non ? Euh ouais ça me semble un peu... Ouais si ça pourrait être une lettre... Bon ça n'en est pas une mais... Ouais ils ont tous trouvé en vrai. Oui oui je me doute bien c'était pas... Là aussi c'est pareil ça se passe sur le téléphone. Ah très bien. Alors... Qu'est-ce que faut que je fasse ? Euh écrire pareil dans la recherche psy. P-S-Y Parce que là l'anétre grec c'est vrai. shutout. Ouais. Et en fait selon le personnage qu'on incarne on a une conversation avec un psy et avec les trois personnages c'est assez... C'est assez marrant. Après je ne sais pas ce que ça avait avec le père Foire. Là ça... Click here to allow us to enlighten you. Voilà c'est ça. Ah je ne sais pas quel personnage j'incarne. Ah c'est Michael. Je joue Michael. Vous voulez que je traduise ou ça va ? Et bonjour Michael c'est Miss Tammy. Comment savez-vous mon nom ? Oh mais je suis... C'est quoi ? C'est voyante en français ? Ça y clique ? Ah oui. Bah Tammy is thinking. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Je suis une super voyante pour les relations humaines. Mais mon couple va bien en gros. Je vois une grande maison, je vois un jardin. Les esprits me disent que vous devez aller dans la chambre. Mes esprits la plupart du temps me disent de m'évanouir sur le sofa. Il y a du monde dans la chambre. Le décorateur m'a dit que c'était du maximal minimalisme. Du minimalisme maximal. Je vois... Et elle est forte. C'est une super bonne voyante. Donc elle voit un tapis de yoga et des raquettes de tennis. Et je réponds nous sommes une famille sportive. They don't belong to you. Ce n'est pas quoi. Qu'est-ce qui ne m'appartient pas ? Ma famille. Ah, il y a un chapeau de pompier et une clé à molette de plombier. D'accord. Lifeguard float. Donc un gilet de sauvetage. Trucker 60 hausse flasque. Donc une flasque de 60 hausse. Je ne sais plus combien ça fait. 50... Ça doit faire un litre. Trash collector. Trash collector. Pears of gloves. D'accord. C'est quoi tout ça en fait ? C'est tous les trucs que tu as laissés vraiment chez toi ? Je crois que c'est tous les amants de sa femme. Ah ! La raquette, tout ça, le tapis de yoga. Et après, voilà. Donc je ne... Qu'est-ce que... Et selon... Voilà, chaque personnage, ils ont une conversation différente. D'accord. Donc qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Oh, mais je ne veux rien dire. C'est les esprits qui me juste disent beaucoup, quoi. Les esprits me disent que... Les esprits me disent que... Le hipster me stache. Une moustache de hipster. Voilà. Les esprits me disent que t'es une connasse, d'accord, donc va te faire foutre. Et elle est longue, la discussion, hein ? Oui, ouais. Franklin, c'est un peu plus court. Trevor, je ne me souviens plus. D'accord. We had an open. Donc on a une relation ouverte. C'est une... C'est ça. Elle est libre. Je suis content pour elle. Et je l'ai trompé aussi, plus que tu ne peux dire. Là, genre beaucoup. Le mec qui s'énerve, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Sa fierté était touchée. Écoutez bien, on a le morceau débile, en plus. Bon, c'est l'heure du taxi. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le mode où est-ce qu'on y va en voiture ? On n'est pas si loin, là. Oui, on peut. Allez, on va y aller en voiture. On ne va pas faire les fainéants. On va faire la mission taxi. En voiture du père Fouras. Et puis à travers le... Avec cette musique, là, c'est magnifique. Attendez, je ne vais pas rouler. Je vais avoir réussi à casser trois voitures indestructibles. Allez. Ah putain, je lui ai mis un klaxon de fou à la caisse. Allez, klaxon ne plus. Merde. Tout va bien. Donc, pour ceux qui... Je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas la mission taxi. On va bien rigoler. Donc, on aura découvert des nouvelles zones. On aura vu l'avancement du mode. Ça s'est bien passé, cette petite émission. Et puis voilà. Donc, n'oubliez pas d'aller sur les forums du jeu de nos amis du forum actif qui gèrent toute cette émission. Si vous êtes graphiste, n'hésitez pas à venir. Si vous êtes musicien, toute la musique que vous avez entendue durant l'émission était aussi envoyée par des formidables viewers. Donc, n'hésitez pas à venir aussi donner votre musique. Elle sera ajoutée à la playlist du jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Si vous êtes développeur, vous êtes toujours bienvenu, bien sûr. Si vous avez des scénarios à proposer, des énigmes à poser. Peu importe tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. La moindre petite idée est bienvenue. Voilà. Tout le monde est accueilli à bras ouverts. On est toujours content d'avoir des petits nouveaux à venir participer avec nous au forum. Donc, viendez et puis on s'amuse bien. On essaye de faire ça, avancer doucement, deux heures par deux heures toutes les semaines. Et puis, plus on sera nombreux, plus ça avancera vite et plus on fera des trucs cools. Donc, voilà. Nous streamons jusqu'à 23 heures. Vu qu'on a démarré un petit peu en retard, on va finir un petit peu en retard. Mais rien de bien extrême. Après, si le taxi va loin, il va peut-être... Parce qu'on a dit que si jamais le taxi un jour finissait, on faisait une heure de plus. C'est vrai, oui. Mais bon, pour l'instant, on est tranquille. Bon, là, je n'ai pas eu un accident. J'ai rencontré un motard. Il faut leur expliquer ça. J'ai un problème avec ça. J'ai une voiture indestructible. Alors forcément, ça te donne envie. Ah merde, ça va rendre la voiture. Il faut que je le désactive pour le taxi. Oh, un motard. Parce que sinon, le taxi va être indestructible. De toute façon, ça ne change rien. Oui, de toute façon, il bloque le taxi. Oh, j'ai fait un de ces vols. Oh, la figure. La figure. Non, non, ne tombe pas. Mais cette voiture, elle est incroyablement pourrie pour rester bloquée sur des rochers. Oh, ce n'est pas possible. Bon, je t'en veux une nouvelle. Elle était nulle, cette voiture. Le mec qui fait popper. Ah ben, attends, je vais en profiter pour désactiver l'infinibilité des voitures. C'est vrai que c'est quand même un peu violent. Profite de te moquer du taxi RM, je te prépare quelque chose qui le vengera. Oh. C'est vrai que le taxi sur le forum, dernièrement, ça m'avait inspiré. Ah bon ? Oh. Putain, il y a des flics qui me cherchent. Oh, plutôt la route du taxi. Ah, la route du taxi. Pourquoi les flics qui me cherchent ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, je n'ai pas vu. Il y a une étoile, je n'ai pas vu. Ils n'aiment pas les prêtres. Ils ne savent pas qui je suis. Ben oui. Attendez, les gars. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup fait de massacres ce soir. Il y a un problème ? La la la. C'était l'heure de la vengeance du Père Fouras sur la dure réalité de la vie. Putain, les balles, ça va vite par contre avec ça. Ah, ils ne connaissent pas le Père Fouras, je crois. On va passer à la clavier-souris. Je fais des énigmes. Je n'ai pas le temps de me battre. Ça va les gars, tranquille. Ils ne veulent pas s'arrêter avec qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris du tout comment ça marchait. Oui, ils se font encore. C'est bien de les faire rêver. On va s'arrêter. On va appeler les... On aura bien rigolé. Un petit peu de destruction quand même pour se détendre après la face toute calme au phare. Est-ce que vous voulez la chanson de Pilou, alors, à la fin ? Enfin, Ninja Garden. Oui, pourquoi pas. Allez. Donc, on se fait le taxi. Et puis, je serai sympa. Je nous mettrai Pilou. Avant de partir, parce qu'on a quand même bien rigolé à le faire. Et oui, donc, c'est juste ça. Vous allez voir. Non, non, les flics, c'est bon. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Voilà. Et puis, voilà. C'est fini. C'est tout. Ça fait un peu de Jedi. Oui, c'est clair. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Non, je n'existe pas. Et il faut que je remette un personnage de base. On va se mettre Michael. Michael va prendre le... Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis Michael à prendre le taxi, je crois. Ok. J'ai un peu... Voilà, c'est le trafic. Salve de requête pour la liberté, c'est ça. On a un beau coucher de soleil en plus. Bon, il y a quelques voitures de flics qui sont toujours en train de traîner sur la route, mais ça va. Rien de bien extrême. Où est mon taxi ? Mon taxi est déjà bloqué par une voiture. C'est parfait. Je sens qu'on va bien rigoler. Tu stream quel jour ? Le mercredi à 21h. Donc, voilà. Donc, merci à tous. On se quitte donc avec la mission taxi. On verra bien jusqu'où il va. Et puis après, je vous balance pour la fin le petit clip que l'on a fait avec Pilou sur Ninja Gaiden. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. Merci Onamek. Merci évidemment à Did et Thomas de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à vous de l'avoir regardé. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, 21h, pour la suite des aventures de GTA Démago. Voilà, des bisous. C'est parti. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 ça marche pas qu'est-ce que tu m'emmerdes là, qu'est-ce que tu m'emmerdes franchement, ok là voilà donc je vous le mets comme ça et puis je vous dis voilà, des bisous à très bientôt et voilà, allez, des bisous salut, musique ils ont fait un jeu plein de trous ils sont fous je vais finir à genoux Ninja Gaiden achète, celle que j'avance que j'avance c'est deux spots qui me balancent Ninja Garden, je dois sauver car c'est ma reine mais un méchant la frappe et dans le dos et des oiseaux un principe qui m'asse aïe, 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 aïe ouh Nin, 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 ninja D-Long Ninja JavaScript et quand un ennemi pop un autre pop je le tue, il pop, il repop Ninja gamin puis il y a ce gars qui m'attaque mais c'est l'arnaque je mets des septels car je traque Ninja que Chirac pourquoi je fais tout ça je sais pas c'est c'est BV qui doit faire le T-DK quant à moi je prépare mes puléras aïe, 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 aïe ouh Nin, 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 ninja africain Nin, 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 ninja Jarbinks Nin, 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 ninja Kikosan Nin, 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 ninja Radon c'est loin mais c'est beau le vent est un sacré coquin j'y comprends rien c'est pas l'esprit couvertin Nin, jacobin ce poste est beaucoup trop tanky c'est pas gentil il me pique toute ma vie Nin, j'abruti d'abord sur un train puis le vent j'y vois rien c'est clignoté puis franchement j'imagine même pas le boss final nan, 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 nan wouh Nin, 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 ninja Red Leto Nin, nin, ninja Niroquai Nin, nin, ninja Jamboumbeur fresse storm tu me dis çaités le cracage tu meisses ça devient pas mal Metpito tête du tigre ahahahahahah euh The Fakir te dit fais une save state chaque fois que tu tues un mob sans perdre un HP. C'est triste... C'est tellement triste comme phrase... Il est enlevé ton... Il ressemble... ...Ninja Man... Putain, t'es du tigre ! Le niveau 7 du jeu, je sais pas si c'est parce que la blague est drôle ou parce que si le jeu est fou quoi... C'est stressé ! Tu en as fait une save state ! Si je fais un film de série, il y aura des Ninja Manouche tout le monde ! J'en peux plus, je pleure quoi ! J'en ai même été accueillis dans la finale ! J'en ai plus... Si j'en peux régueuler comme un cou au tapis de tigre ! Je fais des Ninja Manouche maintenant, on m'a partout ! Ça j'en ai pas ! Je vais... Je m'en ai... Léussi un son ! Fait une save state mec ! Je veux que ça s'arrête ! Je veux que ça s'arrête ! Mais non ! Je sais même pas où mettre des save state ! C'est vraiment sérieux ! J'en ai même eu une chance mais c'est quand même un super concept ! Je ne ferai plus jamais quoi ! Mais plus jamais je touche ce jeu ! Tue un oiseau ! Fait une save state ! Je veux que ça s'arrête ! Mais vas-y le jeu ! Laisse-moi finir dans ce pays ! Je crois qu'il est mort là ! J'espère ! C'est top ! Regardez ce que fait l'oiseau ! L'oiseau ! Regardez ce que fait l'oiseau ! Si jamais j'arrive à l'éviter, il me chope au deuxième coup quoi ! Si je lui tue dessus, il change de trajectoire pour être sûr de flingue quand j'arrive ! C'est n'importe quoi ! L'oiseau ! J'ai vu l'oiseau ! Ah ! Ah j'ai tué l'oiseau ! Je suis une save state là ! Et ce... Il y a vous ne ressemble au rendez-vous Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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